Bonjour, bienvenue à un nouveau volet des interviews des PP, des petits porteurs, même si ce soir c'est un petit porteur qui est plus près d'un pro, on en discutera tout à l'heure. Donc nous sommes avec Karim Guédache, bonjour Karim, comment ça va ? Bonjour à tous, ça va très bien, c'est beau en France ? Voilà, ici aussi, en Espagne c'est pas mal. Voilà, donc tu connais un peu le canevas de nos interviews, donc on va faire un peu comme d'habitude. Parle-nous un peu de ton passé, tes études, et puis ton passé professionnel, et puis après on va venir un peu progressivement par rapport à ta bourse et ton parcours boursier. Voilà, ben à toi Karim. Bon, ben moi j'ai fait des études scientifiques dans les années 90, j'ai fait maths sup, maths spé ensuite, j'ai fait un doctorat de météorologie. Ah ouais ? Enfin ce n'était pas un doctorat, c'était un DEA. Ah ouais. Plutôt. Ensuite, donc vraiment la formation purement physique et mathématique. Ensuite je suis rentré à Air France, alors totalement par hasard, ce n'était pas du tout ce que je voulais faire. Moi au départ, je voulais être pilote, mais je n'ai pas pu pour mes yeux. Je voulais après travailler dans la navigation aérienne, je n'ai pas pu encore pour mes yeux. Et donc par dépit, je suis un peu rentré à Air France par dépit. Et c'est là que j'ai fait une bonne partie de ma carrière, sans faire de bourse, sans connaître la bourse. Et j'ai connu la bourse en fait à travers un banquier à Paris. Je suis allé partir ouvrir un compte à Paris. C'est lui qui m'a parlé de la bourse et de ce que je pouvais faire, comment je pouvais un peu arrondir les fins de mois. Alors c'était dans les années 95, 96. Oui, alors à cette époque, la bourse, c'était encore le fax ou le Minitel. Alors je ne sais pas si tu as connu le Minitel. Les ordres... Non, non, je n'ai jamais passé des ordres sur Minitel, non. Bon, ben voilà, c'était comme ça. C'était par fax ou Minitel. Et je crois que mon premier ordre, alors je ne sais plus si c'était Alcatel ou si c'était une centaine d'actions, 30 francs, je crois. Enfin, j'avais dû gagner peut-être 6 francs par action. Mais j'ai tout rendu. Et c'est comme ça que ça a commencé. D'accord. Ensuite, en fait, ça a continué parce que, bon, ben avec, comme je travaillais dans une compagnie aérienne Air France sans la cité, bon, j'avais le droit à des billets un peu gratuits que je payais à l'époque. C'était pour aller à New York, ça devait être 40 francs l'aller, quoi. Énorme ! Voilà, donc en gros, en gros, aller-retour, c'était 80 francs, ça me coûtait moins cher d'aller à New York que d'aller en boîte à Paris. Voilà. Et en fait, ben j'allais à New York et c'est là que je rencontrais des traders. Ouais. C'était 250 dollars la formation de jour. Enfin, ce n'était pas tout à fait une formation. Ah, c'est-à-dire que tu es allé à New York directement pour faire d'une formation ou c'est que, ou tu as connu des traders à New York ? Non, 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 en fait, je les connaissais sur Internet et ils proposaient des formations pas chères et moi, je me suis dit, ben, autant y aller, quoi. Pour le prix, à 250 dollars les deux jours plus l'hôtel, bon, ça revenait à 400 dollars, 500 dollars. Et je trouvais que c'était pas cher par rapport aux formations qu'on avait en France. C'était des gens connus ou… ? C'était des gens qui passaient sur CNBC. D'accord. Qui sont encore. John Fitzpatrick, par exemple, qui passent encore sur CNBC ou… ? En tout cas, il a un site, c'est Stock Market Mentor, quelque chose comme ça, c'est quelqu'un qui propose en fait des formations, qui propose aussi des mini formations sur son site, au niveau options et au niveau aussi, au niveau actions, etc. C'est un professionnel des bandes de Bollinger et voilà, bon, il y en a eu d'autres, il y en a eu d'autres comme Jim Kremer, etc., Hélène Spalter, Hélène Messmer, qu'on voit encore sur CNBC. Jim Kremer, d'ailleurs, on le voit souvent. Et tous ces gens-là, voilà, je les ai rencontrés. Mais j'ai vu d'autres traders sur les options, c'est eux qui m'ont donné le goût, c'est eux qui m'ont donné en fait l'envie de trader les options. C'est un monde particulier. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es arrivé, tu étais parti pour faire une formation peut-être plus analyse technique, analyse fondamentale sur actions, c'est ça ? Voilà, tout à fait. C'était uniquement ça, puisque bon, les graphiques commençaient, on avait les premières, je crois que c'est Boursorama, il est arrivé dans les années 98, 99. Ouais. Et on commençait à avoir, pas des courtiers, mais pro-real-time, je crois que ça a commencé dans ces années-là. Ouais. Et on avait donc des possibilités d'étudier les graphiques. Hum-hum. Et moi, je ne connaissais strictement rien là-dedans, donc bon, j'ai appris sur le tas avec les bouquins, etc. Et puis, moi, je suis parti à New York pour ça. A l'origine, c'était exclusivement pour travailler les actions, ou en tout cas l'analyse technique. D'accord. Et j'en suis revenu avec ça, et je suis reparti, j'en suis revenu, et au fur et à mesure, en fait, les options, ce n'est pas quelque chose que j'ai travaillé tout de suite, les options. J'ai acheté des bouquins ici, il y avait des bouquins qui existaient, alors c'était des bouquins du Monep, oui, les options du Monep, etc. Enfin, moi, je ne connaissais pas du tout. J'ai acheté des bouquins, c'est quelque chose qui m'a intéressé, que je laissais un peu tomber, et au fur et à mesure, je suis rentré dedans, parce qu'on m'a fait connaître ce monde-là. Et c'était vers quelle année, ça ? Pour nous situer un peu dans le temps ? Dans le temps, alors j'ai commencé mes voyages, oui, en 96-97, et j'ai commencé les options, ouais, à rentrer dans ce monde-là. En 99-2000. D'accord. Mais sans vraiment y toucher, c'est-à-dire que j'étais toujours sur les actions et les indices, hein. D'accord. Mais j'ai commencé à regarder ce que c'était, parce que, ben, c'était que des maths, quoi. Ouais. Ce ne sont que des maths, et c'était ma formation. Alors, après, la problématique que moi, j'avais ici, c'est qu'on n'avait pas de courtier option. Ouais. Il n'y a rien, même encore aujourd'hui, c'est trouver un courtier, bon, à part un ou deux qui sont là, mais il n'y a rien. Les volumes sont vides, on n'a pas de courtier avec des équipes de recherche sur les options, etc., comme il y a aux États-Unis. Mais comment ça se fait ? C'est vraiment une culture financière américaine qui fait qu'on est sur options, alors. Oui, ouais, ouais, je pense que c'est un marché qui est très mûr là-bas. On apprend tout de suite ou très vite les options, parce que les options, ça permet, en fait, de prendre du temps. Si moi, demain, j'ai envie d'acheter, par exemple, Apple. Bon, Apple, aujourd'hui, elle doit être à 114 ou 150, je ne sais plus. Imaginons que j'ai envie d'acheter Apple, bon, Apple à 100 dollars, 114, bon, si je vais acheter 100 actions, il faut que je sorte 11 000 euros, 11 000 dollars. Je ne peux pas, etc., par contre, je peux acheter des options. Des options sur un mois, deux mois, trois mois, en me disant, tiens, je vais recevoir un chèque ou je ne sais pas, je vais avoir cette somme-là dans quelques temps. Donc, je vais prendre des options. L'action est à 114, je considère que dans trois mois, elle sera peut-être à 130. Donc, je vais prendre une option à 115, par exemple, et dans trois mois, j'aurai le droit de l'acheter à 115. Même si elle a 180, ou si elle a 200, ou si elle a 300. D'accord. Et ça, aux États-Unis, ça se fait, je veux dire, très facilement. D'accord, parce qu'une option, comment ça coûte, en fait ? Une option d'Apple à 110 euros, par exemple ? Ça dépend, en fait, ça dépend de sa maturité, ça dépend de son expiration. Plus l'expiration est courte, moins elle coûte cher. D'accord. Donc, après, ça peut être, bon là, j'ai tout éteint, mais ça peut être, je ne sais pas, moi, 5 dollars, 5 dollars l'option. Sachant qu'une option, c'est 100 actions. Donc, quand je dis 5 dollars, je parle de 500 dollars, en fait. D'accord. Voilà, on parle de 100. En fait, on multiplie par 100 quand il s'agit des options. Donc, ça peut être 5 dollars, ça peut être 10 dollars, ça dépend, en fait, de l'expiration. Si c'est une expiration dans 6 mois, ça peut être 15 dollars. Et ça dépend aussi de ce qu'on appelle le strike. C'est-à-dire, à quel niveau je vais vouloir l'acheter dans 6 mois, par exemple. D'accord. C'est-à-dire que 5 dollars, tu achètes 100 actions Apple, c'est ça ? Donc, ça fait 10 000 dollars, quoi. Non, alors, tu n'achètes pas 100 actions. Tu as la fausse, tu prends une option pour acheter 100 actions quand tu veux. Quand tu veux, et tu l'achètes au prix que tu détermines. Si, par exemple, tu achètes, tu prends une option avec un strike de 100, ça va peut-être te coûter plus cher, puisqu'aujourd'hui, elle a 114. Donc, ça va te coûter au moins 15 dollars. D'accord. Puisqu'une option, il y a deux prix. Il y a le prix, bon, ça, j'en parlerai un petit peu peut-être dans mes vidéos. Il y a la valeur intrinsèque et la valeur temps. Et la valeur intrinsèque, c'est un peu difficile à expliquer. C'est le prix, comment ? Si le strike est à 100 et que l'option est à 115, ta valeur, c'est la différence entre 115 et 100. Donc, c'est 15 dollars. Si tu es en sous de 100, tu es désactivé ou pas, comme un turbo ou pas ? Si tu es en sous de 100, l'option peut avoir encore une valeur si l'expiration est lointaine. D'accord. Mais ce ne sera que de la valeur temps qui sera déterminée par la volatilité et le temps. Donc, ça peut être aussi 5 dollars, ça peut être 10 dollars. Ça dépend, en fait, du temps qui reste entre aujourd'hui et l'expiration. Et tu achètes les options à qui ? À des banques, à des brokers ? Oui, oui, oui. Alors, en général, la contrepartie, ça peut être toi. Si par exemple, tu as l'option et que tu te présentes à la vente et que moi, je veux acheter, voilà, on peut faire l'échange parce qu'une option, c'est un contrat entre deux personnes. Mais souvent, 95% du temps, c'est ce qu'on appelle un market maker qui sera là. Et le market maker a une obligation d'être là ? Oui, alors oui et non, parce qu'il y a sur certaines options, il ne l'est pas. Alors, ça dépend s'il y a beaucoup d'activités. En général, s'il y a beaucoup d'activités, il sera là. Il sera là parce que l'option, en fait, a une fiche technique. Et derrière cette fiche technique, on te dit que si le prix de l'option est à ce niveau, le spread doit être à ce niveau. D'accord, tu as un spread, d'accord. Ouais, tu as un spread qui peut être maximal, mais en tout cas, qui est minimal, voilà, je crois que ça doit être 10 centimes au-dessus de 5 dollars, ça doit être 5 centimes en dessous, etc. Enfin, il y a des… Et donc là, il faut que le market maker soit là, parce que lui, derrière, il va falloir qu'il gire son risque. Les options, si moi, j'achète une option, lui, il va me la vendre. Mais lui, derrière, il ne va pas rester là en se disant, je ne vais que lui vendre. Il va acheter des actions derrière, parce qu'il va gérer son risque. D'accord. Son utilité, en fait, lui, va apporter de la liquidité au marché. Il va faciliter, il va huiler les rouages, mais l'intérêt, ce n'est pas qu'il ait une influence sur le marché, il faut qu'il soit neutre. Donc, à partir du moment où il me vend une option, il va lui faire ses calculs. Il va faire ses calculs, il va dire, telle option vaut tant d'actions. Et donc, je vais acheter les actions en contrepartie, parce que si le monsieur à qui j'ai vendu a raison, il va falloir, moi, qu'à un moment donné, ces actions-là, je lui revende. D'accord. Donc, voilà. Mais le but du jeu, est-ce que c'est comme un turbo ou comme des futurs ? Le but du jeu, c'est ne pas d'acheter l'action. Le but du jeu, c'est de faire une plus-value sur l'action ou d'exécuter cette option. Non, alors ça dépend. Je dirais que pour moi, le but du jeu, ce n'est pas d'aller vers les actions. D'accord. Maintenant, on peut le faire. On peut le faire parce que si on a une vision à long terme, comme je te disais tout à l'heure, et qu'on n'a pas l'argent, on peut passer par là au départ. Donc là, ça permet d'avoir quand même un pied dans l'étrier, de ne pas louper une occasion. Je veux dire, alors effectivement, après, c'est sûr qu'il faut que l'action ait l'option qui est en contrepartie. Sur le marché américain, pratiquement, toutes les actions ont des options derrière. Si tu ne veux pas louper une occasion, prends une option. Si tu n'as pas l'argent, tu prends une option. Dans six mois, tu auras peut-être l'argent, ou dans trois mois, etc., et tu fais tes affaires. Moi, personnellement, ce n'est pas pour acheter des actions. En général, l'idée, c'est d'intervenir environ 45 jours avant l'expiration et de sortir 21 jours avant l'expiration. D'accord. Donc, c'est de garder l'option environ un mois. Alors, quand je te dis ça, je ne te dis pas ça par hasard. C'est qu'il y a eu des backtesting derrière et on sait qu'au niveau des options, le meilleur timing pour acheter ou pour vendre, parce qu'il y a les deux, c'est toujours 45 jours environ, 45 jours avant l'expiration. Et le débouclage se fait dans les 21 jours avant l'expiration, parce qu'après, il y a l'effet temps qui joue contre toi. D'accord. Parce que le temps prend une part de plus en plus importante dans ses options, alors. Voilà, tout à fait. C'est un peu comme un warrant, alors, ou un varant, non ? Oui, 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 tout à fait. Le varant, le varant, c'est une demi-option, on va dire. En fait, une option, on peut l'acheter, on peut la vendre. Le varant, on ne peut que l'acheter. D'accord. C'est un produit structuré par la banque. En fait, c'est la contrepartie. Tu vois ce que je veux dire ? Le désavantage du varant, c'est que comme on ne peut pas le vendre, on ne peut pas utiliser toute la substance de l'option et on sera, on aura toujours le temps contre nous. Oui. Dès qu'on achète une option, on a le temps contre nous. Ça, c'est quelque chose que les utilisateurs de varant doivent savoir. Dès qu'on achète une option, le temps, le temps, le temps est toujours contre nous. Donc, on perd, l'option perd tous les jours un petit peu de sa valeur. Et tu comprends bien que les banques qui proposent ce produit-là ne vont pas proposer des produits à la vente. Oui. Moi, quand je fais une stratégie sur option, elle est toujours créditrice. Oui. Parce que toi, quand tu rentres sur une option, tu ne rentres pas sur un signal technique ? Pas obligatoirement. D'accord. Pas obligatoirement. Alors, des fois, je le fais. D'ailleurs, sur Twitter, je me dis, tiens, j'ai telle configuration, je pense que ça va aller là, donc je vais faire telle stratégie. Donc là, on est OK. Ce sera sur signal technique. Mais 90% du temps, non. Moi, j'ai un cahier, j'ai une calculatrice et j'ai un ordinateur. Voilà. Voilà. Si tu veux, une option est gérée par des paramètres. C'est Black & Scholes qui ont inventé un modèle qui est géré par des paramètres. Entre Delta, Gamma, Theta, Vega, etc. C'est Goldorac. Et ces paramètres-là vont te donner, en fait, si, par exemple, tu as une volatilité très élevée, tu sais que la volatilité, à un moment donné, va chuter. Donc, tu vas la vendre, cette volatilité. Donc, tu n'as pas besoin de regarder les graphiques. Tu sais que tu vas vendre cette volatilité, que cette volatilité va entraîner une zone d'évolution de l'indice. Et c'est cette zone-là que tu vas travailler. D'accord. Cette zone-là va avoir une bonne supérieure, une borne inférieure. Et tu vas travailler dans cette zone. Pendant 45 jours. Alors, tu identifies un range de 45 jours, c'est ça, en gros ? Voilà. Moi, personnellement, alors peut-être que d'autres le font et je pense qu'aux États-Unis, ils le font aussi. C'est entre 30 et 60 jours en général. D'accord. Moi, j'ai choisi 45 jours. Pourquoi 45 jours ? Parce que 45 fois 8, ça fait 365. D'accord. Et donc, ça veut dire que si je prends un portefeuille, oui, par exemple, de 10 000 euros, là, c'est un backtesting que je te dis. Si je prends un portefeuille de 10 000 euros, je sais qu'à la fin de l'année, je peux faire 56 %. Ça veut dire que sur 8 cycles de 45 jours, avec 10 000 euros, je peux gagner 5 600 euros. D'accord. De manière tranquille, sans… C'est-à-dire que pendant ces 45 jours, tu n'interviens jamais ? Non. Non, je peux faire des ajustements. Mais en général, je n'en ai pas besoin. Alors, pourquoi ? Parce que là encore, c'est pareil, c'est du backtesting. C'est que je sais à quel moment je vais sortir. Je sais que si j'ai pris tel niveau de… telle stratégie avec telle borne, je sais que je vais sortir 15 jours, 16 jours, 17 jours, 18 jours après le commencement de la stratégie. C'est-à-dire que par exemple, si on dit qu'Apple est à 114, par exemple, tes bornes, c'est quoi ? Ce serait quoi ? Alors, les bornes, après, il faut les calculer. Il faut les calculer. Donc là… Les bornes, tu les identifies graphiquement ou tu les calcules ? Non, non, ça se calcule. La volatilité d'Apple en ce moment, elle doit être aux alentours de 45, je crois. Oui. 45%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire volatilité ? Volatilité, ça veut dire que quand une action est à 100, si sa volatilité est à 20, par exemple, ça veut dire qu'à la fin de l'année, on suppose que l'action aura évolué entre 120 et 80. D'accord. Tu vois ? Oui. Alors après, quand c'est sur 45 jours, il faut que je fasse les calculs. C'est-à-dire que le calcul, c'est le prix de l'action fois la volatilité exponentielle, non, pas exponentielle, racine carrée de 1 sur le temps, sur le nombre de jours. D'accord. Et là, ça va me donner en fait l'écart à la hausse et l'écart à la baisse. D'accord. En ce moment, sur Apple, je crois que j'étais aux alentours de 100 et de 130. D'accord. Avec une volatilité à 45. Ça veut dire que là, ce que je peux faire, et c'est des trucs que je fais assez régulièrement, surtout sur Apple, ça marche super bien, c'est que tu vends un call 130, tu vends un put 100. Tu fais les deux à la fois ? Voilà, tu fais les deux à la fois. Comment ça s'appelle ça ? Un strangle ou je ne sais plus ? Voilà, tout à fait. Ça s'appelle un strangle et tu le fais sur ce qu'on appelle un niveau delta 20, par exemple. Donc, on doit être autour de 130 et 200. Oui. Et cet argent que tu vas récolter, cet argent que tu vas récolter, en fait, il n'est pas à toi, dès que tu as fait l'opération, il vient sur… t'as vendu, il vient sur ton compte, t'as vendu, mais il n'est pas encore à toi. Il va falloir que tu attendes en fait que le temps passe et que les options que tu as vendues perdent petit à petit de la valeur. Si, par exemple, tu as vendu un call à… on va dire que les deux, que le put et le call valent la même chose. Tu as vendu un call à 5, tu as vendu un put à 5. Donc, tu récoltes 10 dollars. Tant que l'action restera dans la zone d'évolution entre le put et le call, tu gagnes. Tu gagnes. Donc, à l'expiration… Tu joues le delta T, en fait, toi. Comment ? Tu joues le delta T, en fait. Tu joues le temps, en fait. Voilà, tout à fait, je joue le temps. Je joue le temps dans une zone d'évolution. D'accord. Tant que l'action reste… Alors, elle peut évoluer, elle peut prendre 2%, 3%, redescendre, etc. Tant qu'elle reste dans la zone d'évolution, j'ai raison. Donc, pourquoi je vais toucher ? Je n'ai rien à toucher. Par contre, je sais que je ne vais pas aller jusqu'à l'expiration, même si à l'expiration, le call et le put vont valoir zéro. Donc, j'aurais gagné, en fait, j'aurais engrangé les 10 dollars, les 5 dollars du call et les 5 dollars du put. Et pourquoi je ne le fais pas ? Parce qu'en fait, on a souvent raison au tout début. Et après, il peut se passer des choses. On ne sait jamais. Par exemple, au moment où tu es à deux jours de l'expiration, tu vois, et ton action est à la limite de la zone… Il y a un virus sur Apple, voilà. Voilà. Peut-être un virus sur Apple ou sur machin. Donc, en fait, je ne garde jamais jusqu'à la fin. Parce que si tu perds, tu perds, ce n'est pas 5 euros, c'est 100 fois la valeur de l'action. Non, en fait, quand tu vends des options, c'est la perte illimitée. Il faut vraiment que ça y aille. Mais voilà. En fait, moi, ce qui m'amène… Je comprends maintenant ce qui s'était passé aux États-Unis sur quelqu'un qui avait pris des options avec le WTI négatif et qui perdait énormément d'argent quand le pétrole allait en négatif. C'était ça, non ? Peut-être. Alors, je n'ai pas suivi l'affaire. Je n'ai pas suivi l'affaire, mais sur cette affaire-là, je sais qu'il y a des… En fait, il y a un ETF qui s'appelle USO, je ne sais pas si tu connais, c'est le USOil. Et cet ETF-là, en fait, quand le pétrole a été négatif, cet ETF a pratiquement coulé, c'est-à-dire que ce fonds-là aurait pu faire faillite. Et pour éviter de faire faillite, ils ont dû changer les règles en pleine crise. Donc, en général, ils faisaient des roulements de position sur des positions très courtes. C'est-à-dire qu'ils achetaient le contrat… ils vendaient le contrat courant. Par exemple, là, aujourd'hui, on est en octobre. Ils vendaient le contrat octobre et ils achetaient le contrat novembre. Ils faisaient toujours ça de mois en mois. Et durant cette crise-là, ils ont dû changer les règles. Donc, ils ont dû faire ça sur six mois, sur un an. Ce qui fait que je pense que oui, il y a certains traders qui ont dû… Qui ont dû prendre cher. Qui ont dû prendre cher avec cette histoire parce qu'en fait, bon… Voilà, les règles ont changé alors qu'elles n'auraient pas dû. Mais bon, ça, c'est justement… c'est quelque chose qu'il faut que les spectateurs comprennent. C'est que quand on fait de la bourse, il faut apprendre aussi les règles. C'est ultra important. Je vois beaucoup sur Twitter de personnes qui ne connaissent pas les règles. Les heures d'expiration, les trois sorcières le vendredi, le troisième vendredi du mois. Ils ne savent pas à quelle heure ça va bouger. Ce qui se passe aux États-Unis, à quelle heure sont les… Ou les indices seulement. Il y en a qui achètent des actions et qui ne regardent pas les indices, comment évoluent les indices directeurs. Tout à fait. C'est… Je pense qu'apprendre le règlement ou même la fiche technique d'un indices, etc., c'est toujours bien. C'est toujours bien. Je le vois aussi, par exemple, avec Levix. Il y en a qui tradent Levix sans vraiment le connaître. C'est super dangereux. C'est des outils qu'il faut manier avec beaucoup de précaution. Et surtout, connaître le règlement. Ça, c'est la première chose que je dis toujours aux gens avec qui je discute. Prenez le règlement de ce que vous faites. Le CAC 40, il y a un règlement. Si vous connaissez le règlement, vous n'allez pas vous faire avoir un jour où il y a une crise, etc. Voilà. Et ça, les options, si tu veux, c'est bien parce que ça nous apprend à être rigoureux. Trigoureux parce que chaque option a une fiche technique. Tu dois savoir qui est la contrepartie, quels sont les engagements que tu prends aussi. Parce que quand tu achètes une option, très bien. Tu achètes, ce que tu peux perdre, c'est ton achat. Mais quand tu vends une option, il faut que tu saches que tu peux perdre aussi ta culotte. Ouais. Et c'est là où il faut donc savoir gérer son risque, apprendre le règlement, faire de la recherche, faire du bad testing, essayer aussi de parler avec des traders. Surtout aux USA, si on a l'occasion d'aller aux Etats-Unis et de rencontrer des traders, ils ont un niveau de connaissance des options qui… C'est un autre monde. Je peux te dire que la différence entre les traders options en France et traders options aux USA, l'écart est énorme. Aux Etats-Unis, il y a beaucoup plus de culture financière parce qu'ici, tous les mois, on donne de l'argent à l'Etat pour espérer avoir une retraite. Alors que là-bas, chacun se fait sa retraite et puis la seule façon de ne pas perdre de l'argent, c'est de le placer en bourse, quoi. Voilà. En fait, moi, mon… On est obligé de faire de la bourse là-bas pour ne pas perdre de l'argent, en fait. C'est pour ça qu'elle est obligée de monter la bourse là-bas parce que la bourse est fondée sur les retraites. Mais c'est un peu mon… comment… ma façon de trader, en fait. Je traite comme ça, non pas pour faire de la spéculation pure. Moi, mon idée, en fait, de la bourse et en tout cas de l'utilisation des options, c'est une sorte de livret A, une sorte de rendement, mais avec un rendement beaucoup plus élevé. Donc… Mais dans ta technique, je reviens un peu à ce que tu disais. On ne peut jamais perdre, alors. Sauf si on sort des bornes, non ? Voilà. Alors… Mais si tu sors des bornes, tu ne perds que d'un côté, non ? Voilà. Tu ne perds que d'un côté. Alors, ce n'est pas qu'on ne perd pas dans les options. C'est que si tu choisis une stratégie qui est, par exemple, 80 % de réussite, tu as peu de chance de perdre. Par contre, tu ne vas pas gagner grand-chose. Enfin, tu vas gagner moins. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, il y a ce côté ratio-risque-bénéfice. Moi, je suis dans le haut du spectre. C'est-à-dire que quand je veux prendre une position, je veux au moins qu'elle soit avec 70 % de réussite. C'est-à-dire qu'avec 70 % de réussite, tu arrives à faire 56 % de plus-value dans l'année ? Voilà. Tu ne veux pas vendre une formation ou quelque chose comme ça ? C'est intéressant, ça, quand même. Non ? Non, mais si. Non, mais des formations… Alors ça, on m'a dit ça. On m'a demandé ça sur Twitter, effectivement. Si tu prends 30 % de risque et tu gagnes 56 % dans l'année, c'est super intéressant, quoi. Alors ça, c'est… Si tu veux, il y a le côté risque-bénéfice et puis il y a le côté aussi taille de la position. C'est-à-dire que moi, par exemple, une position sur un ETF pour un lot, je ne vais jamais dépasser 750 € de BPR. C'est-à-dire que ma puissance d'achat sur une position sera 750 €, 750 $. Sur les 750 $, je vais récolter 250 $. Sur les 250 $ que je récolte, l'idée, c'est de prendre 50, 50, 60 $ en moyenne. 250 de gains, tu veux dire ? Voilà, de bénéfices. De bénéfices, ouais. Sur 45 jours ou sur toute l'année ? Non, 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 non. Mon expiration, c'est sur 45 jours. Mais en général, je prends les bénéfices au bout de 24 jours. Et tu prends une fois les bénéfices ou tu les prends… ? Je prends sur le lot, sur la stratégie que j'ai prise, sur les 250 $ que j'ai récoltés, je vais essayer de garder pour moi 50 $. Et ça, c'est sur une ligne. Mais tu vends une ligne… Je m'explique mal, excuse-moi. Tu vends une ligne une fois ou tu portionnes cette ligne et tu la vends en 4, 5 ou 6 fois ? Non, 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 non. C'est en une fois. Une ligne, ça peut contenir deux ou trois lots, par exemple. Et ce sera une fois. Une fois, c'est 24 jours. Si, par exemple, j'ai un portefeuille de 30 lignes, eh bien, j'essaye d'avoir 50 $ par ligne. Enfin, ce n'est pas par ligne, c'est par lot. Ouais. Tu vois ? C'est par lot. 50, 60 $. Et si je prends trois lots en moyenne, on est à 150. D'accord. On est à 150 par ligne. Et si tu as… 30 lignes ? 30 lignes. En général, je n'y vais pas jusque-là, mais ça va jusqu'à 10 lignes environ. Ouais. Eh bien, ça, c'est pour un mois. Ouais. Et après, tu… 10 lignes, un mois, ça fait 1500 € par mois alors de gains entre guillemets. 1500 pour combien investis ? Parce que si tu as 10 lignes, à 750 € la ligne, ça fait 7500 ? Un peu plus parce que ça dépend en fait… C'est vraiment une moyenne. Ouais. Ça dépend en fait du… Si c'est un ETF, c'est dans ces eaux-là. Si c'est un futur, ce sera un peu plus compliqué. Mais généralement… Ouais, c'est ça. D'accord. Généralement, c'est ça. C'est… Si tu veux, c'est 25 % pour être simple. Pour être simple, on va voir. Si j'ai un portefeuille de 10 000 €, sur les 10 000 €, je ne vais faire travailler que 7 000 €. C'est toujours 70 % du portefeuille. Pourquoi ? Comme ça, je garde toujours 30 % au cas où. D'accord. Parce que… Mais il n'y a que 70 % qui travaillent. Sur ces 70 %, je vais essayer de récolter 40 %. Donc sur les 7 000 €, je vais essayer de récolter 2 800 €. D'accord ? Et sur les 2 800 €, je vais essayer de garder pour moi 700 €. D'accord. De sortir de la bourse 700 € tous les mois. Voilà. D'accord. D'accord. 700 €. Donc sur un portefeuille de 10 000 €, sur un capital de 10 000 €, je joue avec 7 000 €, je récolte 2 800 € en vendant des options et j'essaye d'avoir un bénéfice sur les stratégies de 700 €. D'accord. Et ça, avec un minimum de 8 cycles par an. D'accord. 8 cycles par an. Alors ça peut être plus, parce que ça dépend vraiment du contexte du marché, mais c'est au minimum 8 cycles. Donc 8 x 700 €, ça fait 5 600 €. D'accord. Donc avec 10 000 €, en faisant travailler 7 000 €, je peux tirer 5 600 € sans trop… Tu as des moyens négatifs ou pas quand même ? Comment ? Tu as des moyens négatifs ou pas ? Parce que tu dis que ta stratégie est gagnante dans 70 % des cas, mais… Non, pas de moyens négatifs, mais des lignes. Des lignes, oui. Des lignes. Là, je te parle de moyenne. Quelquefois, je peux prendre… En fait, en moyenne, je gagne. D'accord. Je suis positif. Par contre, sur l'année, ça va fluctuer parce que quelquefois, je ne respecte pas forcément… Le money management. Le money management. Voilà. C'est-à-dire que moi, je vais faire une stratégie à 70 % de probabilité. Quelquefois, je vais prendre du 50 % ou quelquefois, je vais faire une stratégie un peu… Ça, c'est l'appât du gain. Ce n'est pas bien, ça, qui arrive à l'appât du gain. Oui, mais je reste humain. D'accord. Je reste humain et je crois qu'il le faut. Je crois qu'il faut de temps en temps passer les bornes. Passer les bornes pour se faire un petit peu plaisir. Ou peur, oui. Et puis, même sans trop pousser. C'est-à-dire que quelquefois, aussi, pour backtester, je peux aller jusqu'au bout de l'expiration. C'est-à-dire que je me dis, tiens, en général, je prends 25 % du max profit. Aujourd'hui, je vais prendre 50 %, 75 %, ou tiens, je vais aller jusqu'à 100 %. C'est-à-dire qu'à la fin, le facteur temps s'accélère, quoi. À la fin, le facteur temps s'accélère. C'est exponentiel. La cour, elle n'est pas lisse, en fait, du facteur temps. Ah oui, oui. Si tu veux, c'est comme ça. Et puis, ping ! Ça tombe en pic. Donc là... C'est-à-dire que si, par exemple, enfin, je dirais une bêtise, hein, si Apple est à 114 et t'as vendu à... t'as vendu à... le... une option à 130, si tu vois que le cours est à 104... si le cours est à 104 et qu'il reste 14 jours, tu dis, ben, je vais garder mon... ma vente de... ma vente de... de poutre et je vais... et je vais... et je vais vendre ma... et je vais acheter ma vente de call. C'est pas facile à vendre, c'est vrai, non. Ou le contraire, non. Non, non, ça, je ne le fais jamais. Je ne fais jamais de... de... comment te dire... quand j'ouvre une stratégie, je la clôture entièrement. D'accord. Je ne fais jamais du genre, tiens, l'action a baissé, donc je vais... je vais vendre la partie qui ne me sert plus à rien. D'accord. Non, non, non. Pourquoi ? Pourquoi je ne fais pas ça ? Parce qu'en fait, à partir du moment où tu vas enlever... L'un des deux ? L'un des deux, tu vas peut-être te retrouver à devoir augmenter ta marge, ton appel de marge. Si tu veux vendre une option, si tu vends une option, ce qu'on appelle une option nue, ça peut coûter très cher en termes de marge. Si demain, tu tapes sur une option Apple, tu vends un call ou un put, ton courtier va peut-être te demander 2 000 ou 3 000 dollars. de caution, de marge. Oui. Tu vois ? Par contre, si je fais une stratégie qui va dire, tiens, je vais vendre un call, mais en même temps, je vais racheter un call à tel niveau, etc., eh bien, ça va me diminuer la marge. Peut-être que même le courtier ne demandera rien. D'accord. Tu verras qu'en fait, on est dans les bonnes bornes. Si toi, au cours de stratégie, tu enlèves une partie, en fait, tu te mets en risque. Tu te mets en risque parce qu'Apple, imagine Apple chute, puis tout d'un coup, le lendemain, le gars, il te fait une sortie de l'iPhone 12, X2, et l'iPhone te fait le café, etc., le truc en 30 %, waouh ! Tu es là, tu n'es plus qu'à pleurer. Ça, non, éviter. Il faut éviter la stratégie. On l'a fait dès le départ et la seule chose qu'il faut faire, c'est de connaître à peu près le timing de sortie, voire le niveau de sortie. En fait, tu as vraiment qualifié tout le risque, quoi, parce que tu as plusieurs positions, plusieurs lignes, une vente call, une vente put, tu as vraiment tout sécurisé, en fait, dans tes… Ouais. Alors, en fait, c'est… ça, c'est une technique… Par exemple, on va dire, le black saw, le signe noir, comment ça s'est passé pendant la grosse chute du Covid début mars ? Est-ce que tu as eu des problèmes ou pas ? Ou tu as réussi à passer à travers ta stratégie à marcher à ce moment-là ? Non, j'ai réussi à passer à travers tout simplement parce que je n'étais pas investi à ce moment-là. Ah oui, d'accord. Bonne réponse. Ouais, non, je n'étais pas… Alors, je n'étais pas investi à ce moment-là. Alors pourquoi je n'étais pas investi à ce moment-là ? En fait, moi, la bourse, ce n'est pas mon métier. D'accord. Donc, si tu veux, voilà, je fais de la bourse du côté, ça va peut-être le devenir parce qu'il y a eu le Covid entre-temps. Moi, j'ai une société, j'avais une société et je faisais autre chose. Alors, je suivais la bourse, si tu veux, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. D'accord. Et à ce moment-là, en fait, j'étais complètement dans ma société. Moi, je suis… Je fais… Tu es dans l'agroalimentaire, si je dis pas de bêtises. Voilà, l'agroalimentaire, j'importe des épices et ici, on faisait la transformation, etc. Donc moi, j'achetais les épices en Inde, etc. Bon, sur le même système, tu achètes avec des options six mois à l'avance, un an à l'avance, machin chouette. Et j'avais fait de gros investissements pour lancer une gamme de sauces piquantes. Et le Covid, il m'a coupé les ailes. Il m'a coupé les ailes parce qu'en fait, moi, si tu veux, je faisais des sauces piquantes avec un… par de la fermentation, donc pas de cuisson. D'accord. C'est long alors, ouais. C'est super long. Donc moi, en fait, j'avais lancé déjà tout le truc sur l'année d'avant. J'avais fait déjà les investissements. Sauf qu'avec le Covid, tout ce que j'avais fait l'année dernière, je ne pouvais pas le vendre parce que toutes les épiceries fines étaient fermées. Ouais. Les restaurants, etc. Et donc, le cash que je pensais récupérer avec les ventes de cette année, était prévu pour acheter des épices. Là, maintenant, les épices et les piments surtout. Sauf qu'en Inde, c'est le confinement aussi. Aux Antilles, ça a été le confinement. Ici, ça a été le confinement. Enfin, ça a été une catastrophe. Catastrophe. Ouais. Pour beaucoup de monde. Catastrophe. Ouais, ouais. Et voilà. Donc, j'ai décidé, après plusieurs années, puisque ça fait 10 ans que je faisais ça, je me suis dit, bon, je vais arrêter. En fait, je ne veux plus revivre le confinement. Enfin, moi, ça m'a tué, quoi. Mais ça m'a tué, le fait, en fait, d'avoir une société et de ne rien pouvoir faire. C'est-à-dire que je suis là et je ne peux pas bouger. Parce que tout m'est fermé. On verra ça. On s'éloigne un peu du sujet, là, mais on verra par la suite aussi. Bon, je ne veux pas faire des polémiques, mais bon, les négationnistes qui disent que le Covid, c'est une boulette, etc., on verra par la suite. Si on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu tant de morts que ça, les gouvernements devront rendre des comptes à un moment. Parce que l'économie est vraiment à terre, quoi. Ah, l'économie, l'économie est à terre. Moi, j'ai des clients, c'est pour ça que je me suis… Fini, hein. C'est un peu chaud. J'ai des clients qui la ferment. Oui. J'ai des clients qui ferment. Mais surtout à Paris, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu les grèves et après le Covid, enfin, je veux dire, ça a été vraiment très dur. Après, moi, si tu veux, chercher un coupable, voilà, non, moi, je passe à autre chose. Je vais me lancer certainement, effectivement, dans le côté bourse, parce qu'en fait, c'est ça qui m'intéresse. Je le faisais aussi au niveau des épices. Quand je disais à mon fournisseur de poivre, je t'achète tes 500 kilos de poivre, le gars, il est au Vietnam, c'est du poivre de Phucoc, un poivre extrêmement rare, il fait les 500 kilos. Je lui dis, je te les achète, je te les achète à temps. Donc, je lui donne une première, c'est ce qu'on appelle le premium dans les options. Je lui paye une petite partie. Et puis, quand c'est prêt, hop, je lui paye le reste au moment de la livraison, un an après, parce que c'est souvent un an, voire deux, qu'on fait les commandes. Et c'est ça que je faisais, ça constamment. Le prix de la cardamome, etc., on essayait d'acheter des options. C'était souvent des options d'achat, pas des options de vente. Les options de vente, c'était plutôt le vendeur. Mais en fait, même dans mon métier d'avant, je le faisais déjà. Aujourd'hui, j'arrête l'agroalimentaire et je pense que je suis parti pour faire de la bourse complètement. C'est ce qu'on avait dit au début, oui, trader, petit porteur qui va devenir trader pro, quoi. Oui, 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 c'est… Mais tu n'as pas peur parce que c'est… Enfin, là, quand tu trades avec un boulot à côté, tu trades avec l'argent, enfin, on n'en a pas tous trop, mais l'argent que tu n'as pas besoin. Tandis que là, maintenant, tu vas trader avec ton capital. Tu vas être obligé de sortir tous les mois un salaire. Donc, ça veut dire que tu n'auras pas le droit de te tromper. Ça fait quand même une pression supplémentaire. Est-ce que tu crois que ça peut influencer sur ton trading, ça ? Peut-être. Peut-être. Alors, pour te dire, je ne me suis pas posé la question. Excuse-moi, alors. Non, 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 non. Il faut justement y penser. Et de toute façon, ça va avoir une influence. Ça va forcément avoir une influence. L'avantage, c'est que si tu veux… Moi, j'ai une compagne qui travaille aussi, qui gagne bien sa vie. Donc, ça va, je ne suis pas aujourd'hui à la rue. D'accord. J'ai une maison, etc. Enfin, il y a des choses qui… Bon, à part le petit, il me fait payer les études. Mais globalement, si tu veux, je suis à l'aise. Je suis à l'aise. Maintenant, forcément, ça va avoir une influence. Il ne faut pas se leurrer. Quand tu te lances une entreprise où, en fait, le moteur, c'est l'argent, obligatoirement, le cœur va battre. Après, derrière, si mon système… Parce que moi, je suis très « backtesting », c'est-à-dire que j'ai des… Si tu veux, l'étude de mon trading est complète. Donc, à partir de ce moment-là, si je ne change pas de… De… Comment ? De trading, ça fonctionnera. Oui. Ça fonctionnera. Maintenant, il y a le côté trading pro et peut-être aussi que je vais essayer de trouver, en fait, un courtier. Un courtier pour travailler pour un courtier, certainement américain. Je ne sais pas ici, mais certainement américain pour faire de la recherche, etc. Parce que c'est aussi ça qui m'intéresse. Il y a le côté gains, trading, etc. Il y a tout le côté recherche mathématique avec le « backtesting » qui m'intéresse quand même. D'accord. Ok. Donc, moi, si je peux trouver un courtier américain… Et c'est pour ça que… D'ailleurs, j'avais demandé, Laetitia, comment on fait pour aller au Canada ? Parce que l'idée aujourd'hui, en fait, ce n'est pas forcément de rester en France. D'accord. Bah, oui. Au Canada, si je ne dis pas de bêtises, c'est une immigration choisie. C'est-à-dire que tous les ans, tu as une liste et tu dois rentrer dans la liste. Bah, cette année, je veux 200 plombiers, 300 électriciens et 28 ingénieurs. Bah, il faut que tu sois là-dedans. Si je ne dis pas de bêtises, hein ? Oui, oui, tout à fait. Bon, après, il faut remplir un questionnaire. Ils nous demandent notre CV. Et puis, si ça les intéresse… Puis, avoir une doudoune et puis tout ça, quoi, aussi. Parce qu'il ne fait pas chaud, là-bas. Ouais, ouais. Bah, pour l'instant, c'est le Canada. Après, ce sera peut-être les US. D'accord. Si Trump est parti, pourquoi pas ? Ça peut-être aussi aux Antilles, hein ? Ma femme est antillaise. Donc, l'idée, c'est d'être, en fait, sur la ligne de l'ouverture de New York, tu vois ? D'accord. Quand il est 9h aux Antilles ou au Canada, il sera 9h à New York et puis s'annier, quoi. Ok. Là, aujourd'hui, moi, je commence réellement à travailler à 15h30. D'accord. Ouais. Je ne fais rien d'avant. Même si, sur les options du futur, c'est 23h sur 24, ce qui est intéressant, enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le côté américain, puisque là, c'est là où il y a beaucoup de volume, c'est là où on peut faire son backtesting. En France, moi, j'aimerais bien qu'on développe le niveau des options en France, qu'on puisse travailler sur le CAC 40. On peut le faire aujourd'hui sur l'Eurostox 50, etc., mais on n'a pas le niveau d'information qu'on a aux États-Unis. Au niveau de la volatilité, etc., quand tu regardes les courtiers, il y a certains courtiers qui te disent, ils vendent des actions, des options, sans donner le minimum d'informations. Delta, gamma, theta, etc., ça n'existe pas. Tu crois que l'investisseur lambda serait capable de savoir delta, gamma, vega, etc., etc., il faut avoir une sacrée formation quand même. C'est peut-être pour ça qu'ici, tu sais, l'idée, moi, si je n'ai pas de delta, je ne peux pas trader. Parce que quand je te dis que je fais un strangle 20 delta, voilà, donc je vais regarder où est le 20 delta, je ne vais pas le calculer, parce que si après, il faut que je le calcule. Mais le courtier, il va te dire, voilà, 20 delta, on est à tel niveau. Ah, il te donne tout, d'accord, ok. Il te donne tout, il te donne le theta, moi, quand je sors une stratégie, j'ai le delta de la stratégie, j'ai le theta, donc je sais que je vais gagner 2 euros par jour, 3 euros par jour, je n'en sais rien, en fonction de la stratégie. Et voilà, en général, tous les courtiers, non, je crois qu'il y a des courtiers qui ne le font pas. Ils ne le font pas, ils se mettent dans les options, mais ils ne le font pas. Et il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles, enfin, je veux dire, ça nécessite une formation, ok, mais je crois que les gens, aujourd'hui, sont allés à l'école. Ils savent lire un bouquin. Vous savez, delta, gamin, on va leur expliquer, et puis s'ils ont besoin d'autres explications, ils peuvent s'adresser à des gens. Et puis, on peut faire aussi des formations, les courtiers peuvent aussi faire des formations. Moi, aujourd'hui, ça fait 20 ans, ça fait 20 ans que je suis dans ce monde-là, ça fait 20 ans, j'ai vu les Etats-Unis évoluer. La plupart des courtiers qui proposent aujourd'hui, des courtiers américains qui proposent les options, ils ont une équipe de recherche, la plupart. Et cette équipe de recherche-là, elle va te dire, voilà, de 2005 à 2020, il s'est passé ça, on a fait tel machin, etc., donc si tu vas vendre un Strangle 16 delta, tu sais que tu vas pouvoir, enfin, si tu ouvres une stratégie Strangle 16 delta tel jour, tu vas pouvoir revendre, fermer ta stratégie à tel moment, avec une probabilité de temps, ta-ta-ti-ta-ta-ta. C'est-à-dire que le courtier, il ne joue pas contre toi, en fait ? Ce n'est pas son intérêt. Parce qu'il te perd, en fait, il joue contre toi. Ce n'est pas son intérêt, parce que lui, le courtier, ce qu'il veut, c'est qu'il ait des clients. Il va avoir des clients, non, il ne va pas jouer contre toi. Et si on pense qu'il joue, alors c'est vrai que les courtiers sont peut-être un peu frileux, parce que vendre des options, on se dit, bon, voilà, ça peut être perte illimitée. Les courtiers peuvent être un peu frileux, mais là-bas, il y a une culture, une culture de donner les informations au client. C'est-à-dire que si le client perd, le client perd. Mais je lui ai donné toutes les informations pour qu'il puisse s'en sortir. C'est quelque chose qu'on n'a pas ici. On n'a pas, en France, c'est des mères de toi. Des mères de toi, à part le fait d'écrire... 86% des joueurs ont perdu, ouais. Voilà. Et ça me donne quoi ? Ça me donne quoi ? Personne ne se dit, mais attends, moi, quand je vois le truc, 80% de nos clients perdent... Ça donne pas envie, hein, ouais. Bah, non. C'est là où... Ouais, j'espère que ça va bouger. Alors aujourd'hui, il y a des choses qui bougent. On le voit un peu avec la chaîne Bsmart, etc. Il y a des intervenants qui veulent bouger, je pense. Mais ça va être long. Ça va être long. Moi, dans quelques jours, je vais proposer des formations sur les options. D'accord. Enfin, c'est pas des formations, c'est des vidéos, hein. Des vidéos pour montrer un peu comment... Mais ce ne seront pas des vidéos de formation comme on le fait ici. Ce sera vraiment... On entre avec un but. Le but, ce sera, voilà, tu ne sais rien sur les options. Moi, je ne vais pas t'amener au niveau du gars qui sait vraiment tout, mais au moins au niveau novice. Et après, ce sera à toi de te débrouiller pour aller plus loin. Mais on va commencer au tout début, savoir, voilà, c'est quoi les modalités, les droits, les obligations, etc. Petit à petit, on va aller sur les paramètres des options. Et au bout de la 14e, 15e vidéo, moi, l'idée, c'est de montrer aux gens comment on construit un portefeuille. D'accord. Très intéressant. Tu nous diras où tu mettras ça, hein. Ouais, je vais le faire avec TradingView, là, dans quelques jours. C'est un peu long à mettre en place parce qu'il y a les slides à faire. Enfin, c'est... Bon, je ne suis pas habitué encore à faire des slides, et puis en plus faire des vidéos qui vont s'imbriquer les unes sur les autres. Et puis, il y a du... Il faut avoir le bagou, il ne faut pas faire eux, eux, eux. Ouais, pas facile. Voilà, ce ne sera pas facile, mais l'idée, ce sera ça. Et après, bon, moi, j'aurais fait ma part. J'aurais fait ma part. J'espère que derrière... Bah, qu'on va commencer, que les banques aussi, les institutionnels en France vont se dire, ouais, les options, il faut mettre ça en place. Parce qu'il y a un potentiel. Il y a un potentiel. Et il faut arrêter de dire que les gens sont... Parce qu'ils n'ont pas fait des mathématiques. Non. Franchement, on peut s'en sortir aux options sans avoir fait de maths. Ouais, mais la mentalité française, ce n'est pas ça. Tu sais qu'en France, il y a beaucoup de gens qui sont... Il faut que tout leur tombe dans la bouche. Je discutais avec Christophe hier, par exemple. Il dit, voilà, j'ai fait une vidéo sur le money management et tout. On n'arrête pas de me demander en MP le fichier Excel. Alors que le fichier Excel, c'est trois formules à mettre dedans, quoi. Oui. Ça, par contre, c'est une habitude. C'est une habitude qu'on a en France. En fait, effectivement, c'est trop facile. Voilà. L'assistana, etc. Je pense qu'il faut effectivement inviter les gens à réfléchir, à essayer de faire de même. C'est un problème de mentalité. Ouais. Ouais, on va dire que c'est la mentalité. Mais bon, ça peut changer. Ça peut changer. L'idée, c'est que les gens se disent, bon, ben, il faut que je travaille un petit peu, quand même. OK. Bon, ben, on te souhaite bonne chance dans ton futur, alors, Karim. Ben, écoute, oui, 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 non, mais moi, franchement, je suis confiant. Et puis, tu viens quand tu veux pour nous dire un peu comment ça évolue, tout ça. Ouais, ben, vous le saurez, de toute façon, sur Twitter. OK. Et puis, effectivement, ouais. Mais ça va se voir au fur et à mesure, au fil du temps, là, je pense que dans les deux, trois mois, je serai complètement, complètement dans la bourse. D'accord, OK. Bon, ben, merci, Karim. Donc, c'est un homme à suivre, si vous êtes intéressé par les options. Merci. Ben, merci bien, et puis, Denis, pour m'avoir invité. Et puis, ben, à la prochaine. OK, ben, c'est super intéressant. La prochaine pour un webinaire ou alors pour une question. Merci. Effectivement, merci bien. Allez. Ciao, ciao. Ciao.